C'est dans ce temple romain de la petite ville espagnole de Vic, près de Barcelone, que Nouria a voté ce matin. Un vote pas comme les autres pour un référendum symbolique sur l'indépendance de la Catalogne. C'est une journée très importante car la Catalogne est une nation indépendante de l'Espagne. Et nous nous sentons différents tant par la culture que par les traditions. Mais ça représente le pouvoir de dire pour la première fois d'une façon officieuse que nous voulons l'indépendance. Êtes-vous favorable à ce que la Catalogne soit un état indépendant, démocratique et social intégré à l'Union européenne ? Voici la question qui a été posée dimanche dans 170 communes catalanes. Au total, 700 000 personnes sont appelées à voter et c'est inédit, les immigrés aussi ont été invités à s'exprimer. Des voix qui devraient peser à Vic, où près de 20% des habitants sont étrangers, principalement africains. Je vote aujourd'hui parce que nous vivons en Catalogne. La Catalogne lutte pour obtenir l'indépendance et comme nous habitons et travaillons ici, il est bon de voter pour obtenir ensemble l'indépendance. Ce référendum organisé par des associations n'a pas de valeur juridique. Mais les organisateurs, qui attendent une large victoire du oui, espèrent qu'il aura des retombées politiques. La démocratie exige qu'il n'y ait rien au-dessus du vote populaire. Si la majorité des Catalans décident librement qu'ils veulent l'indépendance, nous obtiendrons l'indépendance. Succès populaire garanti en Catalogne, mais l'initiative est loin de faire l'unanimité en Espagne. En effet, selon un récent sondage, 80% des Espagnols considèrent que la Catalogne n'est pas une nation. Merci. Merci. Merci.